... Bien aimé, le Seigneur, bonjour. Bonjour, pour la plupart parmi vous, on se voit pour la première fois aujourd'hui. Bonne année, bonne année, bonne année. Je rends grâce à Dieu, le Créateur de tous les hommes, qui a bien voulu aujourd'hui nous soyons ensemble et que nous partageons sa parole. Et je dis merci au bureau de l'Assemblée Générale de l'EPC pour la confiance placée à ma modeste personne pour prêcher à la fortune de l'Assemblée Générale de l'Église Pététérienne Camerounaise. En effet, je n'ai en moi aucune qualité qui permette à ce que je le fasse. Depuis 18 ans que je suis aux Assemblées Générale, les pasteurs qui prêchent, c'est des pasteurs qui comptent au moins 40 ans de ministère, surtout à la clôture. On peut encore te donner une méditation dans la semaine, mais on me donne la clôture de l'Assemblée Générale. Mais on me l'a confiée au bureau de Dieu. Gloire à Dieu et merci au bureau. Et j'ai dit tout simplement, comme Marie l'avait dit, je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Et j'ai accepté cette mission et je vais l'assumer. Et j'attire votre attention sur les versets 16, 15, 16 et 17. Car c'est par la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant, ou bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté en voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs, des serviteurs de Dieu. Honorer tout le monde, aimer les frères, craigner Dieu, honorer le roi. Et je vous propose ce matin, pour termes de méditation, libérer pour agir comme serviteur de Dieu. Libérer pour agir comme serviteur de Dieu. Il s'agit d'une des notions des plus importantes qui reviennent dans les Saintes Écritures. La parole de Dieu nous enseigne que l'homme a été créé par Dieu, bon et juste. Et il a été placé dans le jardin d'Eden pour servir, pour travailler. Mais parce qu'il a été dérouté par un pouvoir malfaisant, il a désormais la liberté de choisir qui il veut servir, soit l'infernal sujetteur qui achèvera de le perdre en le corrompant, ou le créateur qui l'a fait à son image et qui le rétablira dans la liberté des enfants de Dieu en lui rendant son esprit s'il le sert avec fidélité. L'histoire de l'humanité est alors à comprendre comme un drame de service. L'humanité est bénie ou châtiée suivant qu'elle sert ou ne sert pas le Dieu bon qu'il a appelé sur la voie du bien. Depuis Abel, dans le jardin d'Eden, jusqu'au dernier des prophètes, Dieu s'est manifesté au milieu de son peuple par cette révélation-là, celle du service. Et Jésus est alors apparu comme le serviteur parfait, celui qui a donné sa vie pour servir et pour affranchir ses serviteurs. L'évangile de Marc au chapitre 10, verset 45, dit alors « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Dieu nous a créés pour le service et il nous a établis sur la terre depuis le jardin d'Eden pour le servir. Et ceci a été compris différemment par l'humanité pour certains à cause des inégalités qui règnent dans le monde. Servir, c'est partager les théories de ce monde qui veulent que par des lois démocratiques ou par l'impérialisme de la force, par les progrès de la civilisation ou par le sang des révolutions qu'on détruise les inégalités et l'injustice qui règnent au sein des nations. Mais cette façon de voir ne peut en aucun cas affranchir l'homme et lui donner la paix et la joie pour laquelle le Seigneur l'a destiné. Et c'est pour ça que nous disons que servir, c'est travailler de ses mains et de sa tête pour être libre et aider les autres à s'affranchir des embligadements que le monde s'attend et ses ministres dresse devant tous pour qu'ils ne parviennent pas à la communion avec Dieu. Servir, c'est montrer aux gens du monde qu'on peut constituer dans ce monde par la grâce du Christ une société différente du monde où ne règne plus la soif de vie de s'enrichir, de dominer. Ce service introduit alors le serviteur dans une sorte d'imitation de son maître sur le chemin du renoncement et du sacrifice. Alors, comme chrétien, servir, c'est prêcher la croix. Mais comme chrétien convaincu, servir, c'est aller au-delà de porter la croix. C'est la porter avec succès. C'est la proclamer et la beauté pour nous conduire sur le chemin du service nous a donné quelques étapes par lesquelles chacun devrait passer pour servir. La première que j'ai retenue ce matin, c'est de se considérer comme étranger et voyageur sur la terre et de s'abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Le chrétien comme serviteur de Dieu ne doit pas se laisser prendre dans le piège de la convoitise. D'ailleurs, déjà, Maurice l'avait dit dans ses 10 commandements, tu ne convoiteras point. Par les plaisirs du monde, l'argent, la réputation, la réputation, le confort, les biens du monde font la guerre à l'âme, c'est-à-dire qu'ils nous empêchent de prier, de penser aux autres et d'avoir confiance en Dieu seul. Le chrétien n'est pas pour autant étranger aux merveilles de la terre. Avant tout, un voyageur qui avance vers la terre promise où il sait d'ailleurs qu'il trouvera transfiguré, transformé les êtres et les choses qu'il aura non pas convoité mais sommes attachés aux biens de la terre. Et nous, Église, Pasteur, nous courons tous derrière les biens de ce monde. Ce qui trouve l'Église, c'est ce qui vient de l'extérieur. Et j'ajoute ce matin que ce qui trouve l'Église, c'est que nous qui devons comprendre que nous sommes de passage sur la terre, nous courons tous vers les biens de ce monde. Pour les biens de ce monde. Et vous verrez, deux pasteurs ne se disputent jamais parce qu'ils ont mal traduit un verset biblique. C'est parce que quelqu'un a mal prié. C'est parce qu'ils disputent toujours les biens de ce monde. L'argent. 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 Tu leur demandes ce que vous faites avec l'argent. Comment vous vous battez pour quelque chose qui ne vous s'est misé. Dieu vous a donné le pouvoir de prêcher l'Évangile. Il ne vous a pas donné le pouvoir d'emmasser les richesses. Ceux-là sont du monde. Laissez-les avec les choses du monde. Contentez-vous de prêcher l'Évangile. De lever les mains vers le Seigneur. L'argent. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Vénement. Il amasse et il ne sait qu'il recueillera. La convoitise. Et cette convoitise tue en nous l'éthique. L'éthique chrétienne. Et la deuxième étape c'est avoir une bonne conduite. Le verset 12 dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Le chrétien comme serviteur de Dieu ne combat pas seulement contre le péché mais il combat pour gagner les âmes à Jésus, pour gagner les païens. Le chrétien est astreint à une bonne conduite pour qu'il soit clair même aux yeux de l'arversaire que sa moralité est irréprochable. En effet, d'une manière générale, les païens, les calomniers, les accusés de divers désordres voire de crimes. Le comportement pur et charitable du chrétien est la réponse visant non seulement à confondre le calomniateur mais si possible à le convaincre de la vertu de l'évangile. La responsabilité des chrétiens est grande puisque Dieu se sert ainsi de leurs bonnes œuvres pour visiter ceux qui ne croient pas encore c'est-à-dire pour permettre qu'ils aient accès au salut. Il faut avoir une bonne conduite au milieu des païens afin de les gagner à l'évangile. Une bonne conduite au milieu des païens afin de les gagner à l'évangile pour ne pas les perdre parce que maintenant nous ne pouvons même pas gagner les païens. Hein ? Nous ne pouvons pas gagner les païens mais faisons un effort un effort pour ne pas perdre pour ne pas disperser ceux qui nous ont supportés jusque-là. Quand on communique quelqu'un m'a dit que voici ce que nous on fait là-bas quand on sait qu'il y aura bientôt bagarre on appelle le canal 2 viens viens voir viens voir et j'ai demandé que c'est pour faire quoi ? Et il ose dire que quand on fait cela c'est pour que les gens prennent conscience de quoi ? Quel évangile ? Quelle évangélisation ? Quel témoignage ? Une bonne conduite au milieu des païens afin de les gagner. Au jour où Dieu les visitera et la porte va au-delà de cela et dit une troisième étape c'est la solution aux autorités. Le verset 13 dit soyez soumis à cause du Seigneur. Des questions se sont posées très tôt dans l'église au sujet des rapports que le chrétien doit avoir avec l'État avec les autorités. Le fait d'appartenir déjà au royaume à venir doit-il rendre le chrétien anarchiste ? Le paganisme supposé des autorités délit-il le croyant de toute obligation à leur égard ? La réponse au pied est claire et nette. Soyez soumis c'est-à-dire prenez votre place et vos responsabilités dans l'ordre un ordre institué par Dieu. Le chrétien respecte les autorités par obéissance à la volonté de Dieu. Le rôle des gouverneurs est mentionné dans le texte et est éminemment important. Ils ont la responsabilité de punir les malfaiteurs et de louer les gens des biens de maintenir l'ordre et la justice. Certes, l'auteur l'apôtre Pierre n'envisage pas ici le cas de l'État infidèle à sa vocation le cas de l'État persécuteur mais le contexte actuel dans notre pays nous oblige à rappeler aujourd'hui ce que l'éducation chrétienne nous a enseigné à travers notre périodique que je vous conseille d'agiter et de lire tous les jours parce qu'il y a des enseignements profonds dans ces périodes au meilleur sérieux. Ces enseignements sont profonds. Je partage ce que l'éducation a enseigné dans la semaine du 26 septembre au 1er octobre 2017. Voici ce que l'éducation chrétienne a écrit. Lorsque l'État outrepasse les limites de ses fonctions exige une adoration due à Dieu sain ou encore favorise le péché, lorsque l'État n'assume pas ses responsabilités d'encadrement des populations mais devient une organisation essentiellement répressive, le devoir du chrétien est de dire non. Ce non est alors une manière de servir l'État puisqu'il lui rappelle que son pouvoir n'est pas absolu. c'est pas moi qui nous dit j'ai copié dans le jour le jour avec le Seigneur tout pouvoir vient de Dieu et ce Dieu est le Dieu des pauvres ce Dieu c'est lui qui nous a établis sur son Église Soyez soumis mes frères à l'autorité ça m'étonne qu'on sort du consistoire et un pasteur s'étienne dans sa session pour dire que le consistoire a erré le consistoire c'est qui quand même tu es assis Soyez soumis l'Église prend une décision quelqu'un dit que les PC c'est quoi on est revenu tout à l'heure et nous avons des gens sans foi ni loi dans l'Église tu dis non à ton Assemblée Générale tu dis non à la justice de ton pays comment on doit t'appeler le pouvoir vient de Dieu soyez soumis aux autorités et cette soumission est en fait la manifestation de notre liberté et retenez ceci Dieu ne peut bénir une Église insoumise une Église qui ne respecte rien ce genre d'Église ne peut pas prospérer et l'apôtre dit au verset il faut être libre verset 16 en étant libre sans faire de la liberté un boine qui couvre la méchanceté mais agissant comme des serviteurs de Dieu ce serait mal comprendre la liberté chrétienne que de l'envisager comme une possibilité de faire n'importe quoi en obéissant à rien d'autre que ses désirs la liberté chrétienne ne se confond pas à la licence du point de vue moral ou à l'anarchie du point de vue politique le mal ne peut se justifier par le prétexte du droit à la liberté en Jésus Christ nous sommes libérés du péché et de l'esclavage des combattises pour servir pour être serviteurs Dieu nous a affranchis pour être serviteurs et je ne suis amusé à ne pas lire le texte grec et on dit ici pour être douloureux esclaves nous sommes affranchis pour être esclaves esclaves du Seigneur et esclaves des hommes esclaves d'autrui servir autrui et il y a quelque chose qui se répand et les gens donnent des enseignements qui ne tiennent pas ils parlent de la liberté de conscience voici ce que veut dire la liberté de conscience ça veut dire que tu es libre de t'inscrire à l'église préstérienne camerounaise pour ne pas le faire tu es libre d'aller dans une église pour ne pas le faire mais à partir du moment où toi tu prends tes pieds et tu dis je m'engage dans telle association à partir de ce moment tu as allié une partie de ta liberté tu te soumets à cette association tu te soumets à son organisation ce n'est plus la liberté quand tu ne te soumets pas on dit que pour venir à l'église occulte commence à 10 heures et quand tu es occulte tu dois éteindre ton téléphone ça tu es libre de rester chez toi hein mais quand tu traverses là tu te soumets à la diapositive qui te dit assois-toi ici ne t'assois pas ici c'est ça la vérité de leur liberté celle que vous prêchez aujourd'hui à l'EPC liberté de conscience liberté de conscience liberté de conscience c'est faux c'est la licence pour l'enfer que vous êtes en train d'acquérir la liberté que le Seigneur nous donne est celle d'être esclave du Seigneur esclave du prochain celle d'être enfant de Dieu disponible totalement pour son service et pour le service du prochain et l'apôtre conclut très logiquement son exhortation en disant au verset 17 honorer tout le monde aimer les frères craigner Dieu honorer les rois la réaction positive du chrétien à l'égard des autorités est un aspect de la réaction positive à l'égard de tous les hommes de même que le chrétien honore le roi il doit honorer tous les hommes de par sa position de membre du peuple de Dieu il ne s'estime pas supérieur à ceux du dehors il ne se considère pas avec le dédain de celui qui sait face à ceux qui ignore ou avec l'orgueur de celui qui laisse tomber les condamnations du haut de son piédestal ni avec l'égoïsme de celui qui épanouit les autres comme des objets éventuellement utiles pour son avantage personnel honorer tout le monde déshonorer un homme est pire que l'autre est une dignité tout homme est à l'image de Dieu honorer tous les hommes et dans le document de l'assemblée cette année on a dit la vocation et la revalorisation du travail et je m'arrête là-dessus pour dire que nous déshonorons les hommes par le travail qui n'est pas décent le travail qui est mal payé je ne parlerai pas de l'état de la haute administration parce que à ce qu'on a dit merci au président et à tout son gouvernement donc de ce côté là tout est bien je parlerai à votre niveau quand vous recrutez quelqu'un je prends un exemple vous habitez Bastos à Yaoundé parce que c'est la ville que je connais le plus vous lui donnez un salaire de 30 000 il doit venir au travail tous les jours vous dites qu'il vit comment il paye le taxi comment pour arriver au travail il nourrit ses enfants avec quoi il fait comment pour les inscrire à l'école c'est le salaire pour donner vos domestiques 30 40 50 000 d'eux votre eau et vous même vous savez que l'origine de planteurs à Yaoundé c'est lui qui est petit coûteur 2 000 le kilo de maquereau coûte 1 500 vous dites que cette famille est la vie commune on aurait tous les hommes et je dis quand vous êtes assis chez vous vous mangez vous inscrivez vos enfants à l'école souciez-vous des autres souciez-vous des autres pensez à eux pensez à leurs conditions de vie et l'église préjudicienne camerounaise est championne dans ses pratiques l'hôpital de Djongoro les gens passent 6 mois sans salaire et les responsables de 16 de plus tôt se passent à la chaire pour prêcher l'amour quel amour et ce n'est pas qu'il manque d'argent c'est que l'argent est dans leur poche nous payons les dettes dans l'hôpital de Djongoro depuis des années l'argent qui a été pris empoché par les puissants pasteurs j'ai fait le comité de contrôle quand je vous vois souvent parler dans les assemblées je m'assoie et je rire celui-là il parle de quoi tu prends les tonnes tu prends le ciment tu prends le sable à Afrique construction tu pars construire une maison chez toi et les pauvres infirmiers n'ont pas de salaire et dimanche tu te places à la chair tu dis Dieu aime tous les hommes que l'amour soit vécu au milieu de vous quel amour honorez les hommes bien aimés dans le Seigneur honorez-les et honorez-les par la valorisation la revalorisation du travail le travail le travail revoyez les salaires faites un effort de les payer tous les mois personne ne peut vivre avec 30 000 et lui donnez quelque chose de 10 ans tu arrêtes mieux vaut arrêter que de payer 30 000 à quelqu'un en ville à Yaoundé en 2017 merci honorez tous les hommes tout le monde aimez les frères craignez Dieu honorez le roi pour Pierre le simple respect ne suffit pas parce que c'est l'amour qui est demandé aimez les frères et pour conclure la porte Pierre dit et nous rappelle l'une parole du livre des proverbes chapitre 24 verset 21 mon fils craint l'éternel et le roi si tu le fais tu vas vers la vie et vers la vie éternelle je suis entré au séminaire à Bibliam 1994 on avait dans notre classe un enseignant qui priait tout le matin quand il arrive voici la prière qu'il faisait Seigneur ils sont trop nombreux certains sont ici parce qu'ils n'ont pas eu le travail montre moi ceux qui ne sont pas appelés pour que je les renvoie le nom de Jésus Christophe Amen et un matin il a fini de prier ainsi et il a pris le couloir de la salle de classe il a regardé les étudiants en face il a regardé les étudiants en face et il est tombé sur un étudiant il était plus âgé que nous donc quelqu'un de mûr et il lui dit prie et l'étudiant lui demande je prie quoi et il dit prie prie Dieu il dit je demande quoi et il lui dit dis le notre Père qui est aux cieux cet étudiant je ne donne pas son nom il est pasteur il est pasteur il est pasteur pas de dépecer dans une église parce qu'on l'a envoyé le notre Père qui est aux cieux l'a dépassé notre Père qui est aux cieux il lui dit non c'est pas qui est aux cieux c'est qui est aux cieux et il n'a pas pu réciter cette prière que même les musulmans récitent et naturellement on l'a renvoyée et le lendemain le même professeur est entré en classe et il a rété la même prière et toute la nuit nous disions donc ce monsieur a un pouvoir sur toi quand je vois il a été renvoyé et nous avons commencé à écrire les prières à réécrire même la confession de foi en nous disant que si je parle il faut que je lise et le matin il est revenu il a refait sa prière montre-moi celui que je dois renvoyer au nom de Jésus Christ Amen et il a repris le couloir il a repris le couloir et il s'est arrêté sur un autre étudiant et il lui a dit prie et l'étudiant l'a s'élevé pour prier il a dit Seigneur même si tu ne m'as pas appelé je suis le Hala même si tu ne m'as pas appelé je suis le Hala transforme-moi pour que je sois utile Amen on a su que cette prière a touché cet enseignant parce qu'il a arrêté le couloir juste là et je le dis ici aujourd'hui parce que nous sommes là pasteurs anciens de l'église chrétien parfois on n'est pas appelé mais nous sommes déjà là prions Dieu pour qu'il nous transforme pour que nous soyons serviteurs de Dieu Amen 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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